Générique Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Popcorn et Mauvais Soin, une confrontation d'opinion dans la bonne humeur. Au sommaire de ce nouveau numéro, Evelyne Adam est mon invité. Animatrice incontournable de la bande FM, tout le monde a le sentiment de connaître Evelyne Adam, mais qui est-elle vraiment rencontre ? Libre de Wave in the Mind, d'Ursula Kelleguin, c'est Inès Morati qui nous en parlera. Pascal Sorba nous fera découvrir une pionnière de la radio ouvrant la voie aux confidents sur la FM portrait de Méni Grégoire. Quand le cinéma raconte la radio, de Radio Days de Woody Allen et de Last Show de Robert Talman, ce sera la chronique de Xavier Affre. Et enfin, dans le cerveau d'Inès Morat, il y a des Popcorn, mais pas que, ce sera le délicieux moment décalé. A mes côtés ce soir, les chroniqueurs Inès Morat et Xavier Affre, Pascal Sorba, bonsoir. Bonsoir. – Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir. Avant de retrouver dans un instant nos esprits critiques, j'ai le plaisir et je suis ravie de vous recevoir, Evelyne Adam. Bonsoir. – Bonsoir, David. – Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. – Merci à vous. – Evelyne Adam, est-ce que vous êtes de mauvaise foi ? Parfois, souvent, jamais. – Alors, ce serait de mauvaise foi que de dire jamais, mais non, je pense que je ne suis pas connue pour la mauvaise foi. – Vous êtes plutôt honnête, vous dites les choses telles qu'elles sont. – Je pense que c'est ce qui a marqué d'ailleurs cette émission durant toutes ces années. – La fameuse compil. – La fameuse compil, elle était marquée sous le saut de la sincérité et je l'espère de l'honnêteté, oui. – Alors, avant de revenir sur ce rendez-vous incontournable, qui était la compil des auditeurs sur France Bleu, voilà, la voix d'Evelyne Adam. Alors, vous vivez en Corse, quel est votre lien à l'île de beauté ? – Il remonte à mon enfance, il remonte à mon enfance avec un grand-père Corse, haut fonctionnaire au Vietnam où je nais, et voilà, je grandis ensuite à Toulon, et de Toulon à retour en Corse avec un pas. – Alors, nous allons à présent évoquer la radio et votre carrière d'animatrice. Alors, vous n'avez pas débuté comme présentatrice ou animatrice, vous débutez comme secrétaire médical à Toulon. – Oui, je travaille dans une clinique, et puis le médecin principal de la clinique, il s'appelait le docteur Harry, qui… – C'était un radiologue ou pas ? – Non, 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 je me disais fréquemment, Evelyne, au lieu de fréquenter le bloc opératoire, faites-moi plaisir, faites de la radio. Et puis un jour, je me suis laissée tenter, je suis allée récupérer un disque dans la toute première radio toulonnaise qui se montait, un disque que mon fils venait de gagner, et ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je leur ai dit, je suis secrétaire médicale dans une clinique, et là ils m'ont dit, vous ne voulez pas faire de la radio ? J'ai dit non. Et comme le disque que j'avais choisi, c'était Mike Brandt, et que c'était écrit en gros, dis-lui, au moment de partir, ils m'ont reposé la question, ils m'ont dit, vous êtes sûre, vous avez une voix pour faire de la radio ? Vous ne voulez pas rester avec nous ? Et là j'ai dit, je crois que Mike Brandt va insister lourdement, je me suis retournée et j'ai dit, ok, je commence. Est-ce que vous êtes une animatrice traqueuse ? Pas du tout. J'ai le trac pour tout ce qui est événementiel, tout ce qui va me mettre au contact direct avec le public. Quand je fais des émissions extérieures, oui, le premier G, c'est le trac. Mais comme en télé, on apprend que les premiers mots sont importants, une fois que ça s'est fait, ça roule. Et je n'ai jamais eu l'impression d'être envahie par le trac quand je commençais une émission ou quand elle se poursuivait en dehors des émissions un peu spéciales, oui. Alors, je vous propose, Evine Adam, de retrouver tout de suite notre chroniqueuse, j'allais dire Evelyne Murat, mais non, c'est Inès, Inès Murat. Qui n'est pas du tout le trac. Donc, il n'est pas du tout le trac. Vous nous parlez de quoi ce soir ? D'un bouquin ? Oui, c'est Ursula K. Le Guin. The was the mine. Exactement. Mais alors, avant ça, j'ai quand même, j'ai été particulièrement sensible à votre vision de la radio. Donc, une radio qui informe autant qu'elle donne la parole. Une radio qui fonctionne donc dans les deux sens et fait entrer l'auditeur dans une véritable relation au lieu de l'isoler. Voilà, c'était très noble, c'était très beau, on est d'accord. Petit moment sur la je le compte. Voilà, donc taisez-vous, c'est bien sympa, mais taisez-vous. Voilà, merci. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Non, Dave, Inès, tu es en train de mourir intérieurement. Ce n'est pas la bonne réponse, c'est vrai, mais là, ce n'est pas ça. Non, je vous parle, mais je vous écoute. Parce qu'au final, c'est la même chose. C'est en tout cas ce que nous dit Ursula Krober-Leguin dans son livre The Wave in the Mind. Ce qu'elle nous dit, c'est que la communication, ce n'est pas un ping-pong machinal où s'alterne questions et réponses, mais plutôt un échange continu entre deux consciences qui relèverait plus de la danse. Pour l'auteur, les mots sont des événements. Ils font des choses, ils changent les choses, ils transforment autant celui qui parle que celui qui écoute. Pensez par exemple au pouvoir d'un simple petit « parlez-moi de vous ». Parce que la magie de la communication, c'est qu'autre chose de bien plus réel, pourtant, est échangé, quelque chose d'intangible, parce que parler nous connecte immédiatement, physiquement. Par exemple, démonstration, si vous montez deux pendules, l'une à côté de l'autre, sur un mur, elles vont graduellement se synchroniser en captant les infimes vibrations qu'elles se seront transmises, c'est vrai. En fait, c'est que les choses sont paresseuses, de façon aussi poétique qu'économique, finalement, parce que ça demande beaucoup moins d'énergie de battre en cœur qu'en opposition. Et chaque chose vivante est un oscillateur qui vibre et bouge rythmiquement. C'est une grande scientifique qui n'a pas de s'égaliser. Je vous en écoute religieusement. Merci. Alors, parfois, on se synchronise délibérément, vous êtes d'accord, lorsqu'on chante, lorsqu'on joue de la musique, mais la plupart du temps, c'est un autre insu, un peu comme ces deux pendules, finalement. Et dès lors que vous écoutez une histoire, comme ce que vous êtes en train de faire, vous faites finalement partie de l'action. Alors, encore une fois, tout ça, c'était bien beau, mais j'ai comme l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Ça ne vous dit rien ? Là, comme ça, non. Si, ça y est, je l'ai. Vous avez tous déjà entendu ça en boîte à 3h du matin, mais ça donnait un truc du genre, écoute, je crois que toi et moi, on est connectés, je te jure, on est sur la même onde, on est sur la même wave un peu. Et bien, sachez que de façon tout à fait terrifiante, ces gens-là avaient techniquement raison. Merci, Nass Morat. Évin Adam, est-ce que vous avez toujours eu cette empathie que l'on ressentait vraiment à l'antenne ? Est-ce que vous avez toujours été soucieuse de l'autre ? Oui. Une oreille attentive ? Vous savez, je suis à l'antenne comme je suis dans la vie. Je n'ai jamais rien maquillé à l'antenne. Cette empathie, elle est en moi au quotidien. J'ai toujours eu le souci de l'autre, le goût de l'autre. Vous savez, cette faculté que l'on a de savoir se mettre à la place de l'autre. Justement, justement, je vous cite en disant « parlez-moi de vous ». Vous pouvez peut-être nous dire d'où vient cette phrase ? « Parlez-moi de vous ». J'ai toujours débuté l'émission pratiquement avec ça. J'ai toujours dit aux auditeurs « parlez-moi de vous ». C'est ça qui m'intéresse. Mais ce que vous disiez est fort juste. C'est une affaire de connexion. C'est-à-dire que je deviens acteur, même dans l'écoute. Et nous, nous apportons l'un l'autre. L'auditeur ne s'en rend peut-être pas compte, mais il m'a autant apporté que j'ai pu lui apporter. C'est cette joie à ce moment-là de donner, mais surtout de faire en sorte de distiller quelques petites clés, quelques petits conseils qu'il est venu chercher à faire de bon sens, tout simplement. Est-ce que ce n'est pas compliqué également de recueillir des confidences tous les jours ? Parce que vous n'avez pas une formation de psy. Mais parfois de recueillir des choses un petit peu violentes, le mal-être de l'autre. Est-ce que parfois, des fois, le soir, vous ne rentrez pas chez vous un peu contrarié, un petit peu peiné par ce que vous aviez entendu ? J'ai eu tellement, tellement, tellement de conversations, tellement d'auditeurs que, non, je dois reconnaître que ce qui pouvait me perturber en rentrant, j'ai appris à ne plus être éponge. Ça, c'est l'expérience qui fait que vous apprenez à ne plus tout prendre sur les épaules et à rentrer chez vous affecté. Je reconnais volontiers que quand des enfants m'appellent pour me dire « Evelyne, je vous écoute, je suis à l'orphelinat », voilà, des moments un peu forts comme ça où quelqu'un qui se trouve dans une situation très difficile, un peu compliquée, voilà. Forcément, ça touche. Voilà. Ça, ce sont des instants qui vont faire qu'en rentrant, j'y pense encore. Autrement, non. Autrement, j'ai appris à gérer sur l'instant et je ne veux jamais, je ne voulais jamais découvrir ce qui m'attendait et quelle serait la teneur de la conversation. – Alors, Inès Moratti, très pigne sur sa chaise. – Pas du tout. – Ça veut dire qu'elle a une question à vous poser. – Pas du tout, je vous parlais un petit peu en marche, je me disais comment allez-vous vous sortir de ça maintenant, transition, allez-vous. – Merci Inès, ben voilà, vous êtes ma transition. Merci Evelyne. Je vous propose tout de suite de retrouver Pascal Sourbe qui va nous parler d'une pionnière en radio que vous connaissez forcément, Méni Grégoire. – Vous parlez de Méni Grégoire, une femme de radio qui a ouvert la voie, sans mauvais jeu de mots. – Encore. – Alors, c'était dans les… – Non, ça c'était pour vous faire rire un peu. – Dans les années 60, tenez-vous bien, cette petite dame journaliste et psychologue parlait de sexe, d'éducation et d'homosexualité sur les ondes. – Hyper en avance. – Hyper en avance, un peu critiquée mais hyper en avance. – Forcément. – Voilà, à peine. Donc plus de 300 lettres par jour lui étaient adressées, d'ailleurs elles sont… – C'est ce que je reçois moi à peu près, tous les jours. – 300, 400, ça dépend. – Des milliers sont consignés aux archives nationales et d'autres ont été édités dans un livre qui s'appelle « Comme une lame de fond ». Méni Grégoire, c'était 2 millions d'auditeurs par jour, en majorité des auditrices, on se cachait pour l'écouter. Il faut bien comprendre que c'était une petite révolution pour l'époque. Alors je vous propose de réécouter des extraits de son émission « Alloménie » diffusée sur RTL de 1967 à 1982. Regarde à quoi ça ressemble. – Bien sûr ! – Oui. – Et alors ? – Ça c'est moi. – Ça m'était très désagréable quand j'avais… Quand un garçon venait se présenter avec les cheveux très longs et puis avec un air très désinvolte, vous savez. – Est-ce que c'était les cheveux longs ou l'air désinvolte qui va avec, qui vous a gêné ? – Les cheveux très longs, vous savez, très longs, ça devait quand même mal soigner. Et puis en plus de ça, ça donnait un genre de paresse, etc. – Alors vous en avez refusé des candidatures ? – Non, mais très souvent, je prenais, écoutez, comme j'étais une femme seule. – Et c'était Méni Grégoire, donc star d'RTL, Pascal Sorbre. – Oui, alors il y a eu d'autres stars, on pense à Masha Béranger, Évelyne qui est ici, Françoise Dolto qui a fait entrer la pédopsychiatrie dans les foyers en 1976 avec Lorsque l'enfant paraît. C'est un immense succès qui sera d'ailleurs à l'origine de sa notoriété auprès du grand public. Alors c'était un autre temps, me direz-vous, aujourd'hui, les femmes sont nombreuses en radio ? Eh bien non, pas tant que ça. En 2018, les femmes sont toujours sous-représentées en radio, les chiffres du CSA sont formels. Et pour couronner le tout, les postes les plus prestigieux sont accordés à des hommes. On a l'exemple sur les grandes matinales. – Très peu de femmes. – Très peu de femmes, c'est toujours les hommes qui tiennent la tranche sur les matinales. Pour les postes de chroniqueurs et de chroniqueuses, c'est la même chose. – Évelyne Adam, vous aviez remarqué cette différence notable entre les hommes et les femmes à la radio. Est-ce que vous pensez que pour une femme, de réussir à la radio, c'est peut-être plus compliqué encore aujourd'hui que pour un homme ? – Alors je ne sais pas si c'est plus compliqué, mais une chose est sûre, c'est que moi j'ai connu des présidents de Radio France qui souhaitaient des voix à l'antenne. Je pense au président Kavada qui disait « je veux des voix ». Il a fait en sorte que sur France Info, il y ait des femmes. Catherine Potier est une voix de France Info. Personnellement, je regrette qu'elle soit aujourd'hui, qu'on ne l'utilise qu'au week-end, peut-être que c'est son choix aussi, mais j'aimais beaucoup Catherine dans des tranches où elle était mise en valeur, où voilà, on pouvait, sa voix est magnifique. On a eu des femmes qui ont, sous Kavada, eu la préférence pour l'antenne. Maintenant, il est certain que, comme vous le disiez justement, en matinale, on a tendance à céder la tranche à un matinalier. Est-ce que l'on considère que le matinalier va mieux cadrer sa tranche, mieux tenir la rythmique ? Je ne peux pas dire. – Vous étiez une grande matinalière, vous, France Bleu Marseille, Provence, pendant de nombreuses années, vous avez animé ces tranches-là. – On m'envoyait pour redresser une radio qui avait tendance à un petit peu agiter en audience, et c'est vrai que j'ai fait les matinales très longtemps. – Vous souhaitiez rajouter quelque chose, Pascal ? – Oui, je voulais parler des femmes et de la relation qu'elles peuvent avoir à la radio, parce que souvent, la radio sert la femme et la cause de la femme. Voilà, on a des exemples au pays du Maghreb, où les radios associatives ouvrent beaucoup leurs micros aux femmes. Au Burundi, dans les pays d'Afrique, ça aide les femmes à se structurer, à devenir plus autonomes. Donc voilà, c'est une histoire d'amour un peu difficile. – Merci, Pascal, pour votre chronique. Méni Grégoire, vous la connaissiez, Méni Grégoire ? – Alors, je n'ai jamais eu le plaisir de la rencontrer, mais comme beaucoup de femmes de la nuit, beaucoup d'animatrices radio de la nuit, c'était une femme solitaire. On retrouve ça dans le film… – Avec Karine Viard. – Karine Viard prend ce rôle « Parlez-moi de vous », évidemment. – D'ailleurs, dans les médias, on s'est posé la question si elle ne jouait pas le rôle d'Evelyne Adam. – Ben oui, elle est venue, et puis je lui dis « rends-moi les clés maintenant de ma voiture, parce que tu as même gardé ma voiture, il y a beaucoup de similitudes ». Et Karine, quand elle rentre chez elle, elle est seule. Méni, c'était ça, Macha, c'était ça. Ce sont des femmes qui, dans l'empathie, accordent du temps, de l'écoute à tous ceux qui ont besoin, et d'une sœur, et d'une amie, et d'une confidente, et qui rentrent seule. Moi, je dois vous avouer que cet état de solitude m'a toujours permise de me recharger. – Vous ne la subissiez pas, cette solitude ? – Non, absolument. Je dirais même que j'en avais besoin. J'avais besoin de décompresser, parce que trois heures tous les soirs, avec un grand nombre d'auditeurs… – C'est éprouvant même physiquement, c'est un marathon tous les jours. – Tous les jours, c'est un marathon. D'ailleurs, j'ai été surnommée comme ça, la marathonienne du service public. – Avant de retrouver dans un instant la chronique de Xavier Affre, est-ce que vous écoutez toujours la radio ? Parce que vous êtes une grande consommatrice du média radio. – Oui, alors moi, je suis une grande consommatrice de radio. Je m'y suis mise parce que, évidemment, quand j'étais en radio, je prenais moins le temps d'écouter les matinales. Là, je dois reconnaître que mon ami Nicolas Aliagas vient de prendre la matinale d'Europe 1, donc je suis sur la matinale d'Europe 1. Mais voilà, ma radio, parce que je suis une accro d'info, c'est France Info, oui. – Merci, Evelyne Adam. La radio a énormément inspiré le cinéma, Xavier Affre. Et vous nous en parlez ce soir. – Nous partageons au moins ce point-là, c'est que moi, j'écoute beaucoup France Info. – Il se passe quelque chose sur ce plateau, on le sent. – Et Catherine Poutier, je connais bien. Alors, du coup, moi, oui, je n'ai pas parlé moi de vous, je ne l'ai pas sélectionné, parce que ça me paraissait évident. – Non, non, parce que j'avais envie de me faire un peu plaisir aussi. Et j'avais envie de parler de Woody Allen d'abord. Alors, vous connaissez l'œuvre de Woody Allen, il y a protéiforme, il y a beaucoup de choses. Et il a fait un film qui n'est pas très, très connu, qui s'appelle Radio Days. Alors, je ne sais pas si vous le connaissiez, voilà. On dit souvent que c'est un film mineur, parce que c'est un film qui date de 87. Mais c'est un film sur la radio, et ce qui est intéressant, c'est un film où Woody Allen, en fait, n'apparaît pas, mais il se met quasiment en scène avec le personnage du petit Joe, qui est un peu lui, en fait, dans les années 40, avec sa famille, à New York, et qui écoute la radio. Et il faut se rappeler qu'avant l'arrivée de la télé, finalement, les gens vivaient au rythme de la radio, écoutaient la radio, vivaient avec elle. – Bien sûr. – Les feuilletons, les anecdotes, les fausses nouvelles, les fameuses fake news, dont on a l'impression qu'elles ont été inventées aujourd'hui, d'ailleurs. On se rappelle de ce qu'avait fait Orson Welles, par exemple, voilà. – Les extraterrestres, oui. – Donc, c'est quand même l'œuvre intéressante, parce que c'est ça le plus autobiographique, et je trouve qu'on trouve plein de choses qui font référence à Woody Allen. Alors bon, il faut connaître sa vie, mais son père qui n'avait pas envie de travailler. Il y a un incident dans le film avec des communistes, des voisins, ça lui est vraiment arrivé. L'oncle qui arrivait tout le temps avec des sacs de poissons, on trouve ça aussi dans la biographie de Woody Allen. Mais comme toujours, chez Woody Allen, c'est plus que ça. Le film, évidemment, est très drôle, parce que c'est Woody Allen, comique de situation, comique familiale, l'absurde, tout ça est très très présent. Mais, en même temps, il y a l'humour qui est fin et subtil, et la nostalgie ou la mélancolie n'est jamais très loin, comme dans les très bons Woody Allen, d'ailleurs, puisqu'il y a plein de choses qui sont abordées dans le film. Alors je pense à une femme, par exemple, qui évoque sa relation homosexuelle. Là aussi, d'un coup, ça arrive dans le film, et on ne rit plus, finalement, parce qu'on voit que c'est contrarié. On voit aussi la rencontre de ce petit Joe qui rentre pour la première fois dans le Radio City Music Hall et qui découvre cet univers, c'est Woody Allen, l'amoureux de sa ville et du cinéma. Et puis, moi, j'aime bien la fin, et c'est là où je voulais en venir, parce que la fin est vraiment très émouvante. Les personnages se retrouvent... Alors, je le dis, je précise, parce qu'avant de me faire insulter sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un film à suspense, donc je me permets d'expliquer la fin. Les gens se retrouvent sur le toit. C'est le nouvel an. Et comme ça, ils parlent du temps, avec le temps, tout passe, etc. Et le narrateur, parce que le film, il y a une voix off, évidemment, je prends Woody Allen, qui dit, je n'ai jamais oublié tous ces gens, toutes ces voix qu'on entendait à la radio, même si, en vérité, à chaque nouvel an, ces voix sont de plus en plus faibles. Le film se termine comme ça. Et je trouve ça magnifique, c'est très beau, et c'est un constat quand même assez mélancolique et amer de la radio qui, petit à petit, même si elle est toujours là, a été un peu supplantée par la télé, malheureusement. Et pas que. – Et les médias, les réseaux sociaux, Internet. – Et ce que nous pouvons écouter en replay. – Vous souhaitiez évoquer un autre film, The Last Show. – Oui, alors, là aussi, c'est un film, un dernier film de Robert Altman, immense réalisateur. Et celui-là aussi, on ne le cite pas beaucoup. Et là, encore une fois, ça se passe aux États-Unis, dans les années 70. C'est un show radio hebdomadaire qui s'appelait A Prairie Home Companion, un vrai show hebdomadaire, qui était vraiment diffusé, d'ailleurs, qui a existé. Et ce qui est fort, c'est que l'animateur de ce show a écrit le film pour Robert Altman. Et lui, il a changé un peu, parce que dans la réalité, il n'y avait pas eu de menace de fermeture du show ou d'arrêt du show. Mais lui, il a dit, tiens, moi, je trouve ça intéressant d'imaginer qu'il y a un Texan qui rachète, un groupe Texan qui rachète la radio, qui va l'arrêter. Et du coup, the show must go, comme on dit. C'est-à-dire que le show continue. Et c'est ce que montre le film, avec une Mary Streep qui est magnifique, un chanteuse country. Elle sait tout faire. C'est ça qu'on reconnaît, les grandes actrices. C'est un show, 4 millions d'auditeurs, quand même, dans les années 70, diffusé sur 558 stations de radio. C'est quelque chose d'énorme. Et là aussi, on retrouve beaucoup de mélancolie. C'est drôle. C'est un hommage un peu aussi à l'Amérique profonde, peut-être celle qui a voté Trump aujourd'hui. Mais en tout cas, là, pour le coup, à l'époque, on ne parlait pas encore tout à fait de Trump. C'est un film très attachant. Merci, Xavier Affre. Vous allez souvent au cinéma, Evelyne Adam ? J'y vais. J'y vais un petit peu moins depuis que je suis à Venti. Donc, j'attends l'été, parce que nous avons encore la chance d'avoir un cinéma ambulant en plein air. Mais voilà, il faut reconnaître que depuis que je ne suis plus à Paris, j'avais la possibilité d'avoir toutes les salles de cinéma en face de chez moi. C'était pratique. Mais voilà, oui, oui, je fais autrement. Je suis énormément sur tout ce qui vous propose des films sur Internet. Du coup, vous n'avez pas suivi mes conseils d'une précédente émission. Avez-vous vu les films dont j'avais parlé ? Non, non, pas encore. Pas eu le temps. Vos films coréens, vous savez que c'est bien. Je vais faire, je vais faire. L'année n'est pas terminée. Vous avez envie d'aller voir. Vous le savez bien. Merci en tout cas pour votre chronique. Evelyne Adam, alors, on ne peut plus vous écouter aujourd'hui sur la bande FM. Est-ce que ça vous manque, la radio ? La radio me manque quand je suis au milieu d'un cercle comme le vôtre. La radio me manque parce que je me retrouve en préparation, je retrouve le mécanisme, je retrouve tout ce que je vivais avant l'émission. Ce qui me manque, c'est mon équipe, ce sont mes amis de Radio France, les auditeurs énormément. Le métier par lui-même, je l'ai exercé pendant 35 ans. J'avais besoin aussi de ce break-là, voilà. Alors, je ne sais pas, là, j'ai été aujourd'hui rencontrer mon ami Edmond Siméoni qui s'occupe de la diaspora et à qui je propose un outil supplémentaire pour rapprocher la diaspora un petit peu partout dans le monde et les amis de la Corse avec la Corse insulaire, donc la création d'une web radio. C'est une exclue, là, que vous nous confiez. – Exactement, vous êtes les premiers à l'entendre. – Merci, Edwin Adam. Vous allez commencer, lorsque cette radio pour la diaspora sera créée, vous commencerez toujours avec cette phrase « parlez-moi de vous » à Porto Rico. – Vous savez, une fois de plus, ce sera l'objectif et le même, je créerai des liens, voilà. – Super. – Vous savez qu'on peut voir Edwin Adam dans un documentaire, au micro. C'est le documentaire qui s'appelle « La maison de la radio » de Nicolas Figuero. – Tout à fait, tout à fait. – Au micro, au micro. – Merci pour cette précision. Nous allons retrouver à présent la décalée, Inès Moratti, pour cette rubrique « Dans le cerveau » d'Inès. – Oui, alors, dans mon cerveau, ce soir, il y a un souvenir. – Mais du lourd. – Non, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il y a bien 15 ans de ça, moi, j'étais encore au lycée, Xavier, je ne sais pas où tu étais. – C'est pas né, c'est pas né. – Alors, le grand truc, en fin de soirée, toujours, c'était de se dire « Les gars, il faut trop qu'on fasse un truc avant de partir à la fac, on va monter un groupe de rock ensemble. En plus, l'industrie du disque ne s'effondrera jamais, on est bien. » Bon, du coup, aujourd'hui, les Millenials ont aussi leurs projets foireux. Nous sommes en 2018 et c'est devenu « Écoute, Timeo, toi et moi, on va faire un podcast, mais un truc du genre, on se casse les codes, quoi. » Du coup, Evelyne, je vais vous donner mes idées de podcast, copyright, et vous allez me dire si vous me produisez ou pas. – D'accord. – Alors… – Soyez sincère. – Oui. Un podcast de 3 heures qui s'appelle « Non-Stop Music », mais que des fois, j'arrête pour mettre un jingle, « Non-Stop Music ». – Non, parce que ça, ça existe déjà. Je suis bête, c'est ce que font à peu près toutes les radios, c'était mon coup de gueule, on interdit, on est d'accord. – On ne produit pas, on ne produit pas. – On ne produit pas. Ensuite, alors là, par contre, un vrai concept. Un podcast qui s'appellerait « Physique de radio » où j'invite des ingénieurs en fusion nucléaire pour débattre d'inventeurs incompris, premier thème. Le type qui a eu l'idée d'écrire sur les extincteurs en cas d'incendie, briser la glace, voulait-il bien faire ou avait-il l'ambition secrète de rendre une situation dingue ? Il y a le feu, encore plus dingue, mais casser des bouts de verre. Évelyne, cette émission, vous la produisez ou pas ? – Non. – Oui, non. – Je suis une grande publique. – Encore, j'en ai encore un. Un podcast qui s'appellerait « Allo Inès » sauf que je fais comme dans la vie et je ne réponds pas. Non plus. Ou alors, j'ai un truc, Dave, un truc pour vous. Un podcast qu'on pourrait appeler, je ne sais pas moi, « Dans le cerveau d'Inès ». Donc, l'invite arrive, on est là, on se met bien, on commence à discuter et là, Dave fait signe qu'on n'a plus le temps. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe ? – Sans produit, sans produit. C'est un peu ça. Merci. Merci Inès Moratti. Donc, vous ne produisez rien de ces éditions. – Non, écrivez-moi, écrivez-moi. – Merci Inès Moratti. Merci Évelyne Adam d'avoir accepté cette invitation. Ce fut un réel plaisir et moi, j'ai envie de dire, en plus, ma première interview en radio, je vous ai interviewé, vous interviewez-vous, Évelyne Adam, vous m'avez dit, ça vous portera bonheur. Bon, j'attends encore. – Non, 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 un petit peu. – Ça vous a porté bonheur. – Je tiens votre imitation, Évelyne. Merci infiniment, à bientôt. Merci à mes chroniqueurs, à mes côtés ce soir, il y avait Inès Moratti, Xavier Affre et Pascal Sourbe. Merci à vous tous, merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir dans votre poste de télévision. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 3 Corse, VST. On se retrouve très vite, bon hasard et à prestes. – Sous-titrage ST' 501